Allô! Allô, allô, allô! Bienvenue dans cette 22e vidéo du Défi 86. On est rendu à notre 22e vidéo, La peur panique aujourd'hui. On avait parlé hier, vers la fin à peu près, je pense, du vidéo où on avait mentionné ça, la peur, la peur panique. Je vous ai promis que j'en reparlerais aujourd'hui. Donc, voici ce sujet. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Donc, parlons de la peur, de la peur panique. Hier, on me posait la question, moi, j'ai peur quand je monte sur un pont. Moi, j'ai peur quand je fais différentes choses que je n'arrive pas à faire. Je m'empêche de faire des choses par peur. En fait, d'où est-ce que ça vient, ça? Si on regarde ça à la base, la peur, la peur est créée parce qu'il y a un danger. Mais dans cette situation-là, dans cette peur panique-là, c'est de la peur irréelle, OK? C'est-à-dire que combien de chances est-ce qu'il y a pour que la peur que vous vivez soit réelle, que ça se réalise? Dans moins de 1% des cas, OK? C'est quand est-ce que vraiment ça va arriver, ça, là, là. La peur, c'est quelque chose qu'on nourrit. C'est quelque chose qui vient, oui, d'une émotion, d'un stress, d'une idée, d'une perception que je me fais, mais que j'amplifie. Quand j'arrive à avoir peur, une peur panique comme la peur, exemple, de traverser un pont, la peur que le pont s'effondre, que je tombe dans l'eau, que j'ai eu un accident, je ne peux pas regarder en bas, j'ai... Qu'importe la peur, la peur panique que vous puissiez avoir, qu'est-ce qui vous habite quand vous ressentez cette peur-là? En fait, c'est le scénario d'anticipation que vous vous faites. Et ce scénario-là, vous le répétez, le répétez, le répétez, le répétez tellement souvent que vous en êtes maintenant convaincu, puis ça devient comme une réalité. Ça devient une croyance. Et quand on est convaincu de quelque chose, et que cette croyance-là est solidement inculquée, ça devient paralysant. Puis, c'est drôle, ce que j'ai envie d'avancer comme exemple, c'est que moi, je suis allée marcher sur le feu. Je suis allée faire la marche sur le feu, sur les braises ardentes. Et s'il y a quelque chose qu'on a peur dans la vie, c'est bien de se brûler. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait toute l'expérience. Tu touches à du feu, tu te brûles, c'est clair. Touche à des tisons rouges qui sont dans le poêle, tu te brûles, c'est clair. De marcher là-dessus, c'est illogique de penser que tu ne peux pas te brûler. Donc, c'est vraiment une croyance qu'on a que si je marche sur du feu, voyons donc, je vais me brûler. Fait que moi, quand c'est arrivé ça, quand ça s'est présenté dans ma vie, cette situation-là, cet événement-là, cette occasion-là d'aller marcher sur le feu, j'ai fait, t'as besoin de te lever de bonheur pour me faire marcher sur le feu. Moi, c'est pas vrai que j'allais me brûler les pieds, là. Et de comprendre la logique en arrière de ça, qui a défait ma croyance solide que j'étais pour me brûler les pieds si je marchais sur le feu, a fait que j'ai tenté l'expérience. Je suis allée à cette conférence-là et j'ai fait l'expérience de marcher sur le feu. Et c'est fascinant de voir le pouvoir de l'esprit. À quel point on peut se convaincre autant d'une chose que d'une autre? Et de marcher sur le feu, tes pieds sont en suie, sont sales, mais tu n'es pas brûlé. Par contre, le même feu, vu que j'ai préparé mon mental à marcher, donc à mettre mes pieds sur le feu, si j'y mets les mains à la place, qui n'ont pas été préparées pour ça, je vais me brûler. Je vais me brûler les mains. Parce que mentalement, je n'ai pas préparé mes mains à mettre les mains sur le feu. J'ai préparé mes pieds à mettre sur le feu. C'est eux autres qui ne se brûleront pas. Voyez-vous comment est-ce que le mental est quand même solide? C'est la conviction, la croyance que vous, vous êtes faite. Tout ça part de l'imaginaire. Tout ça part de quelque chose qui n'existe pas. Tout ça part d'une construction du mental. Ce qui se construit comme ça, se déconstruit aussi. Pour défaire une croyance, et la plus grande qu'on peut donner, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est flagrant, il y a plusieurs centaines d'années. On croyait tous que la Terre était plate. Et que si tu t'avançais sur l'océan un peu trop loin, tu étais pour tomber au bout, que les monts étaient pour te bouffer. Aujourd'hui, plus personne n'a cette croyance-là. Parce qu'on le sait que la Terre est ronde. Voyez-vous que ce qui paniquait majoritairement tout le monde à l'époque n'est plus vrai aujourd'hui. parce qu'on a défait cette croyance-là en prouvant le contraire. Donc, il faut vivre des expériences inverses pour se prouver, se convaincre, que ce qu'on s'est construit comme scénario, comme faux scénario, renversait la vapeur. Un autre exemple que j'ai envie de donner, c'est que quand j'avais 17 ans, moi, mon rêve, c'était d'avoir une moto et de chauffer moto. Ça ne se voyait pas bien des filles à moto à cette époque-là. Mais moi, je suis allée faire le cours. Je suis allée faire vraiment cette formation-là parce que ça m'intéressait. Je voulais vivre cette expérience de moto-là et il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Donc, je suis allée faire ça. Je me suis acheté ma moto. Il n'y avait rien qui pouvait... Je n'étais pas en situation financière. Il n'y avait rien devant moi qui pouvait rendre cela possible. Et ça s'est réalisé en dedans de six mois. J'ai réussi à faire cet exploit-là. Je le voulais tellement que tout s'est aligné pour moi parce que j'avais cette détermination-là. Donc, j'ai eu ma première moto. Fantastique. J'ai adoré ça. Mais quand je sortais avec un garçon que sa mère avait tellement peur, tellement peur du fait que je me promène en moto parce que je vais me tuer. Je vais me tuer. Puis à chaque fois que j'allais rendre visite, sa peur était tellement palpable. L'énergie qui était là était tellement intense qu'un jour, j'ai eu un doute. J'ai commencé à me laisser imprégner de cette peur-là qui n'était pas à moi et je l'ai fait mienne. Ce qui a fait que je commençais à perdre le contrôle de mon véhicule, que j'ai commencé à trouver ça dangereux. Ma perception de cette aventure qui, pour moi, était tellement fantastique, s'est transformée en expérience dangereuse. Là, le danger était partout. Du moment que je conduisais, il y avait quelque chose sur la route. C'était perçu comme un danger. C'était devenu dangereux pour moi. Mais c'est mon mental qui a fait ça. C'est mes scénarios. C'est la perception. C'est le scénario que, à répétition, que j'ai commencé à me dire dans ma tête que c'est dangereux, que j'aurais pu me tuer, qu'il aurait pu arriver ici, qu'il aurait pu... Il aurait pu... Il aurait pu... Il aurait pu... Donc, j'ai entretenu cette idée. J'ai entretenu cette peur imaginaire pour que ça ne serait jamais arrivé. Ça aurait pu arriver. Mais ça l'aurait arrivé parce que je me donnais de l'insécurité là-dedans et j'aurais provoqué, en fait, cette situation-là à cause de cette peur-là. Fait que je l'aurais attirée à moi, là. C'est ça que j'avais construit dans mon esprit. J'étais obligée d'arrêter de conduire moto. Je n'étais plus capable d'avoir le contrôle de mon véhicule. J'ai arrêté. Ce qui aurait démoli cet esprit-là, ça a été de rembarquer sur la moto et de refaire les scénarios inverses, de me convaincre du contraire pour vivre l'expérience que c'est des croyances fausses. Et c'est toujours des croyances fausses. Parce que qu'importe ce que je vais faire dans la vie, je peux me lever le matin puis je peux tomber et être mort, là. Le danger, il y a partout. Je peux mourir à tout instant. On est des êtres mortels. Fait que c'est à moi de choisir. Est-ce que je vais m'arrêter de vivre au cas où je vais mourir ou si je vais vivre ma vie? Parce que de toute façon, je vais mourir un jour. Moi, je pense que j'aime mieux vivre pour mourir un jour que de mourir aujourd'hui tout en étant vivante pour mourir un jour. Ça, c'est le choix qu'on a. Et c'est ce que vous construisez dans vos pensées. Puis là, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Je vais juste virer la caméra. Voyez-vous ce qui est ici? Regardez ce qui est là. Regardez la libellule qui est là. La très, très belle libellule qui est ici. qui est symbole de l'imaginaire, qui est symbole de l'évolution dans tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on peut imaginer. Voyez comment c'est en thème avec le sujet d'aujourd'hui. Elle est venue se poser là. Quand j'ai commencé mon direct, elle est encore là, cette libellule-là. Fantastique, hein? C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça extraordinaire. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres. Mais elle est encore là. Mais grosse, là. Une très, très belle libellule. Puis elle est verte. La couleur de l'espoir. C'est de toute beauté. Donc, je vous repose la question. Quelles sont ces pensées que vous nourrissez? Que vous nourrissez? Que vous nourrissez? Que vous vous répétez constamment dans votre tête pour vous convaincre que c'est dangereux. Le danger est imaginaire. Des chances que ça arrive sont un sur un million. C'est... Est-ce que vous allez vous empêcher de vivre votre vie par peur? Ça, c'est le choix que vous avez à faire. C'est à vous de décider de quelle façon vous voulez vivre votre vie. Mais la peur panique, c'est ça. Quand j'ai peur, panique. C'est parce que je suis dans ma croyance et que j'entretiens cette croyance-là. Plus vous allez le dire, moi j'ai peur, moi je ne peux pas monter sur un pont, moi je ne peux pas traverser un pont, moi je ne peux pas faire ça. Vous entretenez cette peur-là. Et ça va continuer. Essayez de faire l'inverse. Changez vos mots. Je vais affronter ça. Je vais vivre l'expérience. Je vais le faire. Je vais voir ce que ça fait et je vais essayer de me mettre dans un esprit positif la prochaine fois que je vais traverser un pont. Puis voyez la transformation. Vous allez voir que cette peur-là va diminuer, va s'atténuer tranquillement. Apprivoisez-la à votre peur. ça va disparaître. Ça va s'apeser. On n'est pas là pour la combattre. On est là pour l'apprivoiser. Faites l'exercice. Allez explorer quelles sont vos peurs, paniques que vous entretenez dans votre quotidien et quel est le message inverse que vous pourriez programmer à la place pour vivre et non pas mourir pendant que vous êtes vivant. Je vous laisse là-dessus. Sur ce, moi, je vous revois demain pour un autre sujet. Je vous aime. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada